Alors, bonsoir à tous, toujours heureux de vous retrouver, on est toujours le 1er mai, ce beau 1er mai 2020, 20h56, hors du Québec. Alors, nous autres, on le savait ici, quelque chose de majeur est en train de s'organiser dans le cosmos, parce que ça pouvait plus durer, qu'il y a des cycles, tout est cyclique. Le climat est cyclique, les tragédies sont cycliques, les cataclysmes sont cycliques, et la société aussi a des changements cycliques, et tout a été maintenant coordonné, et tout arrive en même temps, et ça tombe, et ça tombe, comme un jeu de domino, pièce par pièce, et ce n'est pas fini de tomber, le jeu de domino, et long, et très long. On le savait ici, on s'était préparé, je l'espère que vous étiez préparé, moi j'étais préparé, c'est pour ça que cette crise-là qui est arrivée, ce confinement-là, je l'ai vu comme une bénédiction, parce que j'étais préparé, et je savais que c'était la chance qu'on avait, d'abord pour, individuellement, faire un grand voyage en nous, et retrouver vraiment la paix, et retrouver le pouvoir qu'on a en nous. J'espère que vous avez profité de ça. Maintenant, il y a des changements climatiques qui sont là, on est dans une spirale infinie, et infernale, et il y a une spirale infinie et infernale aussi, au niveau environnemental, et ce que se passe-t-il, c'est, tous les cataclysmes vont commencer à tomber maintenant sur la tête, de nos contemporains, parce que l'heure est venue, l'heure a sonné. Si vous pensez que ça s'arrête là, que ça y est, tout est fini, ce n'est, ça c'était juste l'élément déclencheur. Le ciel va nous tomber sur la tête, comme dirait ma mère. L'hécatombe ne fait que commencer. Préparez-vous. Et là, je vous le dis, encore une fois, ça c'est le début, l'élément déclencheur. Mais il n'y a rien qui est arrivé encore. Des centaines de loriquets tombent du ciel en Australie. Un nouveau virus tueur se propage-t-il? À un rythme alarmant. Le syndrome de paralysie du loriquet a tué des centaines d'oiseaux dans toute l'Australie. Les experts disent que la maladie se propage. Je vous laisserai les liens de tout ça. Porcelets avortés, poulets gazés et bovins bientôt. Hein? J'imagine ils tués. Que se passe-t-il lorsque la pandémie frappe le secteur de la viande? Des centaines de milliers de porcelets sont avortés. Au Japon, on se prépare pour un nouveau tremblement de terre majeur. Un second Fukushima, peut-être. Pourrait. On parle même de, encore, hein? L'immersion totale de Fukushima. La terre vacille avant les grands tremblements de terre. On apprend ça. Hein? La terre vacille. Des corps en décomposition ont été trouvés dans un camion stationné devant la maison funéraire, hein? À Brooklyn. Parce qu'on ne savait pas quoi faire. Les gens se sont plaints de l'odeur insupportable. Des milliers de poissons arrivent sur la plage d'Acapulco au Mexique. Mère Nature est tout simplement terrible avec nous cette année. Même les animaux sauvages, les oiseaux tombent du ciel. Les poissons se font laver, arrivent sur les plages d'Acapulco. Des milliers d'oiseaux de mer échouent sur les plages d'Écosse. Ces derniers jours, des milliers de guillemots se sont échoués sur les plages du nord-ouest de l'Écosse. Des centaines d'oiseaux piégés sur un bateau de croisière. Je vous en avais parlé de ça aussi. Des centaines d'oiseaux. Mais ça, c'était en Russie. Mais on a aussi d'autres centaines d'oiseaux qui sont tombés morts sur le pont d'un bateau de croisière. Des inondations dévastatrices détruisent des maisons et des cultures perdues. La vie de... Et laissent des milliers de sans-abris du Canada au Yémen et en Éthiopie alors que la bataille se poursuit pour la pandémie. On a la mairie d'Américaine, je vous en avais parlé, qui reconnaît officiellement trois incidents d'OVNI. Ça, je vous en avais parlé même il y a beaucoup plus tôt, dans l'année. Un anneau de fumée rare soufflé par le volcan de Kam Katcha pendant une éruption puissante. C'est vraiment fascinant ça aussi. Des étranges lumières bleues, des lumières bleues et violettes dans le ciel nocturne à travers le monde renversent ceux qui sont habitués d'observer le ciel. Toutes ces boules de feu de météorites brillantes qui explosent dans le ciel nocturne sont-elles un signe de la fin des temps ? Des garçons mangés, ou un garçon mangé vivant par des cochons errants après avoir erré hors de sa maison en Inde. Ar-Char-Vardan, quatre ans, a été tué par un troupeau de cochons sauvages alors qu'il jouait près de son domicile en Inde. Des sons étranges, effrayants dans le ciel au-dessus de Domo, des Dovo en Russie. De violents orages détruisent des récoltes et endommagent les maisons et les voitures du monde entier. Tout ça dans les derniers jours. Des dauphins qui commencent à briller en bleu dans ces algues, ces marées rouges de Newport en Californie. Je pensais qu'ils avaient cessé de pulvériser le ciel pendant la pandémie. On voit ici ce phénomène complètement étrange a été capturé dans le ciel au-dessus de Baling Colling en Irlande le 22 avril. Vous irez voir ça, c'est hallucinant. Criquets, peste du bétail, maladie, les dix fréaux de l'Égypte semblent jouer dans le monde d'aujourd'hui alors que les criquets envahissent l'Afrique, les porcs meurent en Chine et la pandémie traque la Terre. Une planète disparaît, des astronomes sont déconcertés. Un autre astéorite géant qui devait nous surveiller les oreilles le 29 avril. Et c'est comme ça une mystérieuse maladie de pneumonie a tué des milliers d'oiseaux en Allemagne au cours des deux dernières semaines. Les scientifiques tentent de comprendre d'où elle provient. Une pandémie qui a déclenché des famines de proportions bibliques à travers le monde. Il y a actuellement 45 éruptions en cours avec une activité éruptive de 52 volcans. À un moment donné cette année, on a vu ça. Et ça continue et ça continue. Pendant ce temps-là, on a un record dégringolant de froid qui souffle en Australie. Melbourne enregistre le mois d'avril le plus humide depuis 1960. De fortes tempêtes de grêle font des ravages dans toute l'Inde et détruisent les maisons et les récoltes. Les inondations en cours font 116 morts et déplacent 100 000 familles au Kenya. Les pluies torrentielles aggravent la situation dans les zones encore touchées par le cyclone tropical Harald aux îles Fidji. Des pluies intenses déclenchent des inondations meurtrières en Éthiopie, en Somalie. 83 000 personnes déplacées. Des pluies intenses, des vents puissants et des tempêtes de sable font des ravages au Qatar. 1er mai, aujourd'hui, des records de froid font dégringoler les températures. En Australie, Melbourne enregistre le mois d'avril le plus humide. Des fortes tempêtes de grêle font ravages dans toute l'Inde. Des boules de feu, des inondations, comètes, éruptions volcaniques. Une étude montre que le sol peut commencer à vaciller des mois avant le tremblement de terre, la République tchèque, face à une sécheresse catastrophique, la pire du pays depuis 500 ans. Les pluies torrentielles aggravent la situation aux îles Fidji. Le volcan Ebeko envoie des cendres en Russie. Un panel du gouvernement japonais met en garde contre un tremblement de terre de puissance neuf et un tsunami qui pourrait atteindre des vagues de 30 mètres et frapper le nord du Japon. De fortes pluies, le 28 avril provoque des inondations à Najran, en Arabie saoudite. Au niveau de l'agriculture, on a d'énormes, énormes ravages aussi. Comment tout ça va se terminer, c'est vraiment, vraiment, mes amis, c'est que le début, je vous l'ai dit. Ça, c'est le déclenchement de toute l'hécatombe qui nous attend. Toutes l'hécatombe. La Hongrie, le gouvernement a introduit un régime d'assurance contre les crises agricoles, l'Espagne, la production de fruits et légumes encore frappés par la grêle. Les États-Unis, les gels ou le gel des pêches incitent le gouvernement du Colorado à déclarer l'urgence. Les États-Unis, certains producteurs pourraient perdre 50 % ou plus de leurs fruits avant de pouvoir les récolter. En Inde, les producteurs de mangue pourraient subir des pertes de près de 100 %. Allemagne, les agriculteurs espèrent que la pluie évitera une troisième sécheresse estivale consécutive. Pakistan, des criquets attaquent les cultures sur pied. À Dadou, le gouvernement en Hongrie a introduit, je vous l'ai dit. En Inde, les producteurs de bananes sont assurés d'être indemnisés à des pertes incroyables encore là. C'est vraiment, vraiment. Et face à la pandémie, le secteur agricole fait face à une pression supplémentaire. baisse du volume des oignons vidalien aux États-Unis toujours. Et c'est comme ça, mes chers amis. Ce n'est pas fini. Si vous pensiez que, bon, ce qui est arrivé, ça y est, c'est fini, on s'en retourne un an. Non. Il n'y a jamais rien qui ne sera plus pareil. Et la tourmente et la spirale infernale dans laquelle on vient d'entrer, préparez-vous, ça va être difficile, pénible et très long. Générique